Bonjour, je vais vous proposer ici une méthode de résolution des grilles de Sudoku en niveau difficile. Dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement les principes du Sudoku. On considère que ça c'est une ligne par exemple, ça c'est une colonne, et ici on a un carré, enfin là aussi on a un autre carré de 3 par 3, donc peut-être de 9 cases. Alors le principe c'est que dans chaque ligne doivent apparaître chaque chiffre de 1 à 9, pareil pour chaque colonne et pareil pour chaque carré. Donc ce qui signifie que chaque chiffre n'a pas le droit d'être présent 2 fois dans une ligne, dans une colonne ou dans un carré. Donc maintenant je vous ai listé ici quelques petits artifices qui permettent de résoudre les grilles. Donc ils sont classés par ordre croissant de difficulté, à savoir que tout ce qui est en haut c'est ce qui est utilisé pour les grilles de niveau facile, et quand on descend plus derrière le bas c'est ce qu'il faut pour les grilles difficiles et plus. Donc le principe des lignes colonne carré, ça signifie que lorsque vous complétez une ligne par exemple, typiquement quand elle a 8 cases qui sont pleines et qu'il manque la dernière case, et bien vous déduisez automatiquement le chiffre qui manque et vous le complétez. Donc ça c'est valable pour ligne colonne carré. On peut envisager aussi un cas où une ligne par exemple à 7 cases de pleine, donc vous hésitez entre les deux derniers chiffres, et puis vous vous rendez compte qu'une colonne sur une des deux cases manquantes bloque le chiffre manquant, ce qui fait que le chiffre manquant est forcément dans l'autre case. Donc voilà le principe. Ensuite il y a les triplettes. Les triplettes ça consiste à considérer un ensemble de trois lignes ou trois colonnes, donc horizontalement ou verticalement, et puis pour cet ensemble à chercher un chiffre, et à voir dans quelle case il pourrait être, par exemple ici si on prend les deux, on a un 2 sur cette ligne, ça veut dire que ce carré est plein, on a un 2 sur cette ligne, ce carré est plein, donc ça veut dire que le dernier 2 sera forcément sur cette ligne là, et dans ce carré là. Donc ici, ça c'est un exemple de triplettes. Ensuite il y a les blocages, et bien les blocages c'est quand on cherche quelque chose dans un carré par exemple, et qu'on a une ligne qui bloque, donc c'est forcément dans les cases qui n'appartiennent pas à cette ligne. Dernier point, les intersections. Les intersections ça revient à considérer par exemple les chiffres qu'il peut y avoir dans cette case, en excluant par conséquent tous les autres chiffres de la colonne et de la ligne qui définissent cette case, et on verra ce que c'est. Et enfin les paires exclusives, par exemple si vous cherchez à résoudre ce carré et que vous vous rendez compte que dans cette case il ne peut y avoir que 3 et 4, et dans cette case aussi que 3 et 4, ça veut dire que les autres chiffres manquants, c'est-à-dire ici 5, 7, 8, seront forcément dans les trois autres cases, puisque 3, 4 et 3, 4 imposent que seront forcément les chiffres de ces cases, donc ça exclut les autres chiffres. D'où l'idée de paires exclusives. Voilà, voilà pour les principes rapidement. Maintenant on va directement attaquer par la résolution, et donc ça va mettre en place tous ces principes. Alors, par quoi peut-on commencer ? Eh bien le principe, ça revient à prendre les chiffres dans l'ordre, et puis à chercher les critères de base que sont ligne, colonne, carré et surtout triplette. Donc en 1, on est un petit peu pauvre, on n'en a que 2, donc on ne pourra pas faire grand-chose. En revanche, tout à l'heure, quand je vous ai cité l'exemple des triplettes, je vous ai montré qu'on pouvait en faire en 2. Si on prend effectivement ce bloc horizontal de 3 lignes, eh bien on voit qu'on a un 2 ici, donc ça complète cette ligne-là et ce carré-là en 2. On a un 2 là, ça complète cette ligne-là et ce carré-là en 2. Donc il nous manque un 2 sur cette ligne-là et dans ce carré-là. Donc forcément, on a un 2 ici. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi en 2 ? Si on prend cette colonne-là par exemple, en triplette, on voit que cette colonne-là est pleine puisqu'elle en a un ici, et ce carré-là donc est plein. Cette colonne-là, la deuxième colonne, est pleine et ce carré-là aussi. Donc on cherche un 2 à l'intersection de la troisième colonne et de ce carré-là, c'est-à-dire ici. Alors est-ce qu'on peut faire des triplettes ailleurs ? Donc ici en 2, on n'en a qu'un, ce n'est pas possible. Là on n'a qu'un 2 dans ce bloc-là, ce n'est pas possible. Et là c'est déjà fait verticalement. On n'a qu'un 2 dans ce paquet-là, ce n'est pas possible. Et qu'un 2 là, ce n'est pas possible. On passe au 3. Alors au 3, horizontalement dans le premier bloc, on a un 3 là, donc ça ferme la ligne et le bloc. On a un 3 là, ça ferme cette ligne et ce bloc. Donc on aura un 3 ici, dans ce bloc-là, donc sur une de ces deux cases-là. Or on a ici un 3 là, c'est un blocage. C'est ce qu'on peut appeler un blocage. Donc ça bloque cette case-là, donc ça veut dire que le 3 sera forcément là. Donc je peux vous répéter rapidement. On a un 3 sur cette ligne-là, ça bloque la ligne. On a un 3 là, ça bloque la ligne. Donc le 3 sera forcément dans cette ligne-là, sur cette ligne-là, en dehors de ce carré-là, en dehors de celui-là, donc forcément dans celui-là. Donc il reste ces deux cases-là. Et cette case-là est bloquée par ce 3 là. Donc le 3 est forcément ici. Voilà, est-ce qu'on peut faire ici ? Ici on a un 3 là et un 3 là. Donc ça veut dire qu'on a forcément un 3 là et là, mais on n'a pas d'information, on n'a pas de blocage là, donc on ne peut pas. Là non plus. Là on a un 3 là, un 3 là. Ça veut dire qu'on a forcément un 3 ici, un 3 là, mais on n'a pas de blocage par d'autres 3, donc on ne peut rien faire. Les 4, on n'a que 2 4, on est pauvres en 4. Donc on ne peut pas faire de triplettes. En 5, on a des 5 là, donc on a un 5 ici, ça bloque cette colonne-là. On a un 5 là, ça bloque celle-là, donc on a forcément un 5 ici. Forcément. En 6, horizontalement, on n'en a qu'un, on ne peut rien faire. Là, on n'en a qu'un, on ne peut rien faire. Là, on en a 2, ça veut dire qu'il y a forcément un 6 là ou là, mais on n'a pas de blocage comme ça. Verticalement en 6, on n'en a qu'un, là on ne peut rien faire, dans ce bloc-là. Là, on n'en a qu'un, on ne peut rien faire. Dans ce bloc-là, on en a 2, un là, un là. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un 6 là ou là, mais on n'a pas de 6 sur ces lignes, donc ça ne nous permet pas de conclure. En 7, on a un 7 là, on a un 7 là, donc ça veut dire qu'il y a forcément un 7 ici, donc ici. Voilà pour les 7, alors maintenant, horizontalement, on aura forcément un 7 ici, puisqu'il y a le 7 qui bloque cette ligne là, le 7 qui bloque cette ligne là, donc une de ces deux cases là, on n'a pas de blocage là. Là c'est pareil ici, on a un 7 qui bloque cette ligne là, un 7 qui bloque celle là, donc on aura forcément un 7 dans ce carré là, sur une duo, donc ici ou là. Les 8, les 8, les 8, les 8, là on n'en a qu'un, on ne peut rien faire, là on n'en a qu'un aussi. Verticalement, on ne peut pas, là on n'en a qu'un, on ne peut pas, les 9. Alors les 9, on a quelque chose ici, on a un bloc horizontal, donc le 9 là bloque cette ligne là, et ce carré là, ce 9 là bloque cette ligne là, et ce carré là, donc on a forcément un 9 ici, dans ce carré là. Donc une de ces deux cases là, et on a un 9 qui bloque ici, donc on a forcément un 9 qui est là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les 9 ? On a un 9 là, un 9 là, donc ça veut dire qu'il manque un 9 ici, dans ce carré là, et on a cette case qui est bloquée là, donc on a forcément un 9 ici. Alors les 9, on a un 9 là, donc ce 9 là, il bloque cette ligne là, et ce carré là. On a un 9 qui bloque cette ligne là, et ce carré là, donc on a forcément un 9 là ou là, et celui-là bloque ça, donc on a un 9 ici. Voilà, donc là, on est plein en 9, comme ça. Là, on est plein aussi, donc là, on en a un qui va forcément être là ou là, puisqu'on a cette colonne là, avec ce carré, et cette colonne là, avec ce carré, donc il manque ce carré et cette colonne ici. Là c'est pareil, là il y est. Ok. Maintenant on peut refaire un tour avec les autres, pour voir si les cases qu'on a remplies ne peuvent pas bloquer des possibilités pour les autres, et donc du coup nous permettent de répondre. Donc en 2, là on est complet. Horizontalement, il en manque. Verticalement, on n'en a qu'un là. Là on n'en a qu'un, on ne peut rien dire. En 3, on ne peut rien dire là non plus. En 4, on est toujours aussi pauvre. En 4, en 5, on n'est toujours qu'un seul endroit. En 6, là. Ah bah tiens, en 6, voilà, verticalement. On a le 6 qui bloque ce carré et cette colonne. On a celui-là qui bloque ce carré et cette colonne. Donc il y a forcément un 6 ici. Voilà. Avant on avait deux possibilités, mais depuis qu'on a mis un 9, on n'en a plus qu'une. Donc il y a forcément un 6 là. Voilà, en 7, on n'a rien de nouveau. Et en 8 non plus. Donc voilà pour les triplettes de base qui permettent d'apporter quelques réponses à la grille. Donc maintenant, il faut voir d'autres aspects. Par exemple, si on s'intéresse à ce carré-là. Et en particulier, en fait, on va s'intéresser à cette colonne-là. Cette colonne-là, il lui manque des chiffres. Donc on a 3, 5, 6, 7, 9. Il lui manque un 1, par exemple. Le 1, il est sur ces cases-là. En fait, il ne peut pas être ici. Pourquoi ? Parce que ce carré a déjà ce 1 là, qui bloque ces deux cases-là. Donc le 1 est forcément là et là. Mais ici, on voit qu'il y a un 1. Donc le 1 est bloqué là. Donc on a forcément un 1 ici. Voilà, on a forcément un 1 ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque dans ce carré-là ? Il nous manque un 2 et un 4. Donc 2, 4 ici ou 2, 4 ici. On ne peut pas avoir 2 ici, puisqu'on a le 2 là, qui bloque cette case-là. Donc ça veut dire que le 2 est forcément là. Et donc le 4 est forcément là. Alors maintenant, refaisons un tour de triplette avec ces nouvelles informations. En 2 ici, on a un 2 qui bloque cette colonne S carré. On a un 2 qui bloque cette colonne S carré. Donc on aura forcément un 2 là. Voilà, maintenant, horizontalement, en 2, on a ce 2 qui bloque ce carré et cette ligne. Ce 2 qui bloque ce carré et cette ligne. Donc on a un 2 dans ce carré et sur cette ligne, donc forcément ici. Alors maintenant, verticalement, on a ce 2 qui bloque ce carré et cette ligne. On a ce 2 qui bloque cette ligne et ce carré. Donc on a forcément un 2 dans ce carré ici ou là. Et là, cette case est bloquée par ce 2 là. Donc on a forcément un 2 ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en 2 ? Eh bien, en fait, en 2, vous voyez qu'on est complet. On a un 2 là. On a un 2 par carré. Donc en 2, on peut s'amuser à le noter ici. Le 2, ce n'est plus la peine d'en rajouter. Ce n'est plus la peine de réfléchir en 2 parce qu'on est complet. Donc, comme on nous, par exemple, de ce carré, on a 1, 2, 3, il manque 4, 6, 7 et 8. Il manque 4 et 8. On voit qu'il y a un 4 là. Donc le 4 là bloque cette ligne là. Donc il y a forcément un 4 là. Et donc, un 8 ici. Qu'est-ce qu'on peut dire en 4 ? On a un 4 là, un 4 là. Donc ces deux colonnes sont bloquées. Donc il y a forcément un 4 ici. On n'a pas de blocage là. En 8, on a un 8 là, un 8 là. Donc ces deux lignes sont bloquées. On a forcément un 8 ici ou là, mais on n'a pas d'informations. Alors, voilà ce qu'il en est pour ça. Alors maintenant, on peut chercher un niveau supérieur, c'est-à-dire les intersections. Et les intersections, par exemple, il faut chercher les intersections entre lignes et colonnes qui sont assez fournies. Par exemple, si on regarde ça. Là. Donc on va chercher ce qu'il y a dans cette case là. Cette case là ne peut pas avoir ce que sa colonne et sa ligne ont. Donc là, il y a un 1. Il y a un 2. Il y a un 3. 4, 5, 6. Le 7, il est là. Le 9, il est là. Donc il ne manque que le 8. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un 8 ici. Je répète. Dans cette case là, qui est le fruit de l'intersection entre la colonne et la ligne. Dans cette case là, il ne peut pas y avoir les chiffres présents sur la colonne et sur la ligne. Et on voit qu'il y a tous les chiffres au souffle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Donc forcément, on a un 8 ici. Alors on a un 8 ici. Qu'est-ce que ça nous permet de dire ? Ça nous permet de dire, par exemple, ah ben voilà, par exemple sur ce carré là. Ce carré là n'a pas son 8. Donc lui bloque cette ligne là. Et on voit que lui bloque cette ligne là. Donc le 8 est forcément là. Voilà. Maintenant on a deux lignes. Est-ce qu'on peut faire une triplette là ? Donc le 8 bloque ce carré et cette colonne. Celui-là bloque ce carré et cette colonne. Donc on a un 8 là ou là. Et effectivement on a un 8 là qui bloque. Donc forcément on a un 8 ici. Voilà pour le 8. Donc là on a 3 et 8. Là on en a un là, un là et un là. C'est complet aussi en 8. Alors là on en a un là. Alors ici, si on fait verticalement les 8 en triplette, on a celui-là qui bloque ce carré et cette colonne. On a celui-là qui bloque ce carré et cette colonne. Donc on a forcément un 8 ici dans ce carré. Donc on a un 8 là ou là. On a lui qui bloque ça. Donc on a forcément un 8 ici. Et maintenant, si on s'intéresse à la triplette en 8 horizontalement en bas, on a un 8 qui bloque ce carré et cette colonne, cette ligne. Un 8 qui bloque ce carré et cette ligne. Donc on a forcément un 8 là ou là. Et on a lui qui bloque cette case-là. Donc on a forcément un 8 ici. Et en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est complet en 8. Donc c'est plus la peine de réfléchir en 8. On a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on peut voir maintenant ? Eh bien, voilà, on a une triplette en 1 là à faire. On a le 1 qui bloque le haut et cette colonne. Le 1 qui bloque celui-là, le carré du milieu et cette colonne. Donc on a forcément un sur la ligne du milieu. Donc un 1 ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les 1 ? Eh bien, rien parce qu'on est un peu pauvres en 1 encore. Alors là, qu'est-ce qu'il nous manque ? 1, 2, il nous manque 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Il nous manque 3, 4. Et on a les 3 et les 4 qui sont tous au milieu. Donc on ne peut pas avoir d'infos. Est-ce qu'on peut chercher d'autres intersections ? 1, 2... Ah oui, on a quelque chose d'intéressant là, en termes d'intersection dans cette case-là. Dans cette case-là, on cherche l'intersection entre cette colonne et cette ligne. Donc quel chiffre peut-il y avoir dans cette case-là ? Le 1 est là, le 2 est là, le 3 est nulle part. Donc on retient qu'il peut y avoir un 3. Le 4 est là, le 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a forcément un 3. Voilà le 3. Donc maintenant, si on regarde les triplettes horizontalement dans ce bloc-là, on a celui-là qui bloque ce carré et cette ligne, celui-là qui bloque ce carré et cette ligne. Donc on a forcément un 3 là et là. On a lui qui bloque cette case, donc on a un 3. Ici. Et maintenant, verticalement là, on a ce 3 qui bloque cette colonne, celui-là qui bloque cette colonne, donc on a forcément un 3 là dans ce carré, c'est-à-dire ici. Et du coup, vous vous rappelez, ici, on avait 3, 4 en possibilité, comme le 3 est là, il bloque celui-là. Donc on a un 3 là et un 4 là. Alors, est-ce qu'on peut rajouter des choses ? On a un 3 là, donc 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, on est complet en 3. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? 1, 2, 3, 4, on ne peut rien dire. 5, on ne peut rien dire. Si, on peut dire quelque chose. On a un 7 là qui bloque cette colonne, on a un 7 qui bloque cette colonne, donc il y a un 7 dans ce carré, dans cette colonne, donc forcément ici. Donc on se rend compte qu'en 7, on a quelque chose d'intéressant encore. Alors, déblocage. Pourquoi a-t-on déblocage en 7 ? Parce que cette colonne doit avoir un 7. On n'en a pas en haut, donc on a forcément un 7 sur ces cases-là. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Cette case-là est bloquée par ce 7 là. Cette case-là est bloquée par celui-là. La dernière est bloquée par celui-là, donc on a forcément un 7 ici. Donc maintenant, quel chiffre nous manque-t-il ici ? Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5 et 9. 1, 5 et 9. Eh bien, on a la réponse en 9, puisqu'on a une triplette en 9 ici. On a ce 9 qui bloque cette colonne, on a celui-là qui bloque cette colonne, donc on a forcément un 9 ici, là. Donc il nous manque un 1 et un 5 ici. Le 5, on n'a pas d'info, le 1 non plus. Alors, voilà. Ici, on a une ligne, vous voyez ? On a 8 cases remplies, il en manque une. Donc on peut la compléter. Et il manque un 1. Donc on complète avec un 1. Est-ce qu'on peut faire une triplette ? Un là, un là, il manque un 1 ici et là. Oui, effectivement. Donc ce 1 bloque ce carré et cette colonne. Celui-là bloque cette colonne et ce carré. Donc il y a un 1 dans ce carré, ici. Donc entre les deux cases, on voit que celui-là bloque cette case-là. Donc on a forcément un 1 ici. Et de la même façon, le 1 bloque cette ligne. Celui-là bloque cette ligne. Donc on a forcément un 1 qui est là. Donc en 1, on est en triplette en bas. Et on se rend compte que, ici, lui, il bloque cette ligne. Lui, il bloque cette ligne. Donc on aura forcément un 1 là ou là. Et même chose, lui, il bloque cette ligne. Lui, il bloque cette ligne. On aura forcément un 1 là ou là. Donc en 1, on ne peut plus dire grand-chose. Donc on a un carré ici. On a un carré à terminer puisqu'on a 8 cases pleines. Il en manque une. 1, 2, 3, 4. Il nous manque un 5. Voilà, est-ce qu'on peut avoir une triplette en 5 maintenant ? 5, 5. Donc il y a un 5 là ou là. Non, par contre, on a une colonne ici. Puisqu'on a 8 cases pleines. Il en manque une. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est un 6 qui nous manque. Donc 7, 8, 9. Alors est-ce qu'on peut faire des triplettes en 6 maintenant ? 6, 6, 6. Là, c'est bon. Là, 6, 6. Ça veut dire qu'on a un 6 là ou là. Mais on n'a pas d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il faut que je prenne du recul pour mieux voir la grille. Donc là, il nous manque 1, 2, 3. Il nous manque 4, 5. On n'a pas de 4. On n'a pas de 5. Là, il nous manque sur les lignes 1, 2, 3, 4 et 9. Voilà. Donc ici, on a une triplette en 9. On a un 9 qui bloque ça. On a ce 9 qui bloque ça. Donc on a un 9 ici. Et par conséquent, on peut finir la ligne. J'avais dit 1, 2, 3. Il nous manque un 4. 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc on a un 4 là. Donc on est en triplette en 4. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre ? 4, 4. On a un 4 là, un 4 là. Alors, qu'en est-il de cette ligne-là ? 1, 2, 3, 4. S'il nous manque un 5 et un 6. C'est bien ça. Il nous manque un 5 et un 6. Oui, c'est ça. Donc on n'a pas de 5 qui viennent bloquer là-haut et de 6 qui viennent bloquer. On ne peut rien faire. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on n'a pas les infos nécessaires. Ici, est-ce qu'on peut compléter cette ligne ? Il nous manque un 1 et un 7. C'est bien ça. Mais on ne peut pas compléter. Là-haut. Ici. Alors, il nous manque 1, 2, 3. Il nous manque un 4. Le 4, il n'est pas là. Il n'est pas là puisque c'est bloqué par ça. Il n'est pas là puisque c'est bloqué par ça. Donc il est forcément là, le 4. Voilà. Et on est 1, 2, 3, 1. Est-ce qu'on est complé en 4 ? Non. Non, on n'est pas complé en 4. Par contre, on a une triplette ici en 4 puisque celui-là bloque cette colonne. Celui-là bloque cette colonne. Et celui-là est forcément ici. Donc du coup, on a un carré là. 1, 2, 3, 4. Donc on a un 5 ici. On a un 5 ici. Ce qui nous permet de dire que le 5 manquant... Ce 5-là bloque cette colonne en 5. Donc là, il nous manque un 5 dans ce carré. Donc il est forcément ici. Et par conséquent, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6 manquant est là. Et donc ici, on a une triplette en 6. On a ce 6 qui bloque cette colonne. Ce 6 qui bloque celle-là. Donc il nous faut un 6 sur la troisième colonne. Donc forcément, dans la case vide. Et de toute façon, cette case vide, c'est une ligne. Donc on aurait pu directement obtenir le 6. Et là, on a un carré à finir. 1, 2, 3, 4. Le chiffre manquant, c'est 5. Voilà. Ici, on a une ligne à finir. Puisqu'il manque une case. 1, 2, 3, 4. C'est un 5 qui nous manque. Donc, voilà. Qu'en est-il des 5 ? On a un 5 là qui bloque ça. On a un 5 qui bloque celle-là. Donc on a un 5 ici et là. Mais on a ce 5 qui bloque cette case-là. Donc on a forcément un 5 ici. Voilà. Maintenant, on a une ligne à finir. Il nous manque un 1. Donc maintenant, si on fait une triplette en 1 dans le bloc horizontal du milieu, on a le 1 qui bloque cette ligne-là. Celui-là qui bloque celle-là. Donc on a un 1 là ou là. Mais lui bloque cette case-là. Donc on a un 1 là. D'ailleurs, on a fini en 1. Maintenant, on a une colonne là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On cherche un 7 qui va forcément ici. Du coup, on a une ligne là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est forcément un 6 qui est ici. De la même façon, on a une ligne là. 1, 2, 3. C'est un 4 qui nous manque. 5, 6, 7, 8, 9. Et on a une ligne là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 7 qui nous manque. Donc voilà, la grille est terminée. Alors le moyen de le vérifier, Eh bien, le moyen de vérifier que votre grille est correcte, C'est de reprendre chaque chiffre Et vous observez la position de chaque chiffre. C'est-à-dire que vous vérifiez que chaque chiffre est seul sur sa ligne. Lui, il est seul sur sa ligne. Il est seul sur sa ligne. Lui, il est seul. Il est seul. Pareil. Et vous prenez chaque chiffre comme ça. Et ça vous permettra de vérifier que votre grille est correcte. Donc voilà une démonstration qui vous permet de résoudre, Avec quelques critères, Une grille de sudoku de niveau difficile. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres jeux. Vous avez en ligne un autre sudoku niveau facile Et un autre sudoku niveau moyen. Et puis il y a aussi du logigramme. Donc n'hésitez pas à visualiser ces petites démonstrations. Elles sont très amusantes. Au revoir.